La deuxième raison pour laquelle je vais soutenir Carlsen, c'est parce que c'est mon cousin. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous ne me croient pas quand je dis ça. Vous pensez que je troll ? Vous pensez que je blague ? Que nenni, Magnus Carlsen est réellement mon cousin et j'ai apporté la preuve. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Vous voyez ce jeune garnement à la chevelure ébrouillé ? Il a commencé des échecs il y a deux ans, mais son gameplay est toujours aussi médiocre. Mais ça, c'est fini. Avec son équipe, la team pion jaune, il s'est lancé un défi. Atteindre 2021 de Helo avant fin 2021. Bienvenue dans Objectif 2021. A l'occasion de ce championnat du monde et de ce match Carlsen vs Nepo, j'ai décidé de lancer un grand sondage Twitter pour déterminer qui est le GOAT des échecs. Qui est le plus grand joueur de l'histoire des échecs. Donc j'ai sélectionné 32 joueurs et chaque jour, on va faire des duels entre les joueurs. Il y aura un sondage et vous voterez. Et on va faire un système à élimination directe. Huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Et on saura, selon Twitter, bien sûr, il faut préciser, selon Twitter, qui est le plus grand joueur de l'histoire des échecs. Donc j'ai fait une petite sélection de 32 joueurs. On peut déjà débattre de ces 32 joueurs. Mais donc, n'hésitez pas à me follow sur Twitter pour pouvoir voter. Dans deux jours, on a le match pour le titre de champion du monde. Le match suprême entre Carlsen et Nepomniachi. Je suis très intéressé de connaître votre pronostic, votre avis sur ce match, sur comment ça va se passer. C'est toujours un moment très particulier dans les échecs, ce match pour le titre de champion du monde. parce que le format est particulier, parce que la tension est particulière. Il va y avoir 14 parties en tout. Donc le premier qui arrive à 7,5 points gagne le match, tout simplement. Donc la cadence, je répète, c'est 120 minutes pour les 40 premiers coups, suivi de 60 minutes pour les 20 coups suivants, et enfin 15 minutes pour le reste de la partie, avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du coup 61. Bon, c'est un délire, c'est la feed, c'est un délire, mais en gros les parties vont être très longues, ils ont du temps pour réfléchir, ils ont énormément de temps pour réfléchir. Et on me demandait, c'est quoi les tie-break ? Les tie-break, c'est si au bout des 14 parties, le score il est égal, s'ils n'ont pas réussi à se départager, alors ils vont faire des départages, ils vont faire 4 parties rapides de 25 minutes plus 10 secondes, s'il y a encore égalité après ces 4 parties rapides, ils font 2 blitz, 5 minutes plus 3 secondes, s'il y a encore égalité, ils font encore 2 blitz, 5 minutes plus 3 secondes, et s'il y a encore égalité, ils font un armageddon. Armageddon, c'est-à-dire que celui qui a les blancs doit absolument gagner, mais il a une minute de plus à la pendule, et celui qui a les noirs, s'il fait nul, il gagne, mais il a une minute de moins à la pendule. Ah oui, et petite chose intéressante, ils n'ont pas le droit de faire nul par consentement mutuel avant le 30ème coup. Donc ils ne peuvent pas proposer de la nul avant le 30ème coup. Donc ça, c'est une règle qui a été instaurée justement pour éviter des nuls un peu trop rapides. Ils peuvent faire nul avant le 30ème coup si c'est une triple répétition. Donc en vrai, si les deux joueurs ont vraiment très envie de faire nul, ils peuvent, mais ce n'est pas forcément dans leur intérêt. Le planning, c'est ça. Donc il y a 3 parties. Donc à partir de vendredi, il y a 3 parties, journée de repos, 2 parties, journée de repos, 3 parties, journée de repos, 2 parties, journée de repos, 3 parties, journée de repos, et la dernière partie, le 14 décembre. Ça peut ne pas aller jusqu'à la 14ème partie, admettons, bon, peu probable, mais admettons Carlsen ou Nepo gagnent les 8 premières, bon bah, ça sera fini le 5 décembre. Voilà, bon, ça peut, c'est toujours possible, mais ça paraît peu probable. Et ensuite, les départages 15 décembre. Vous m'avez dit quoi dans le sondage ? Qui gagne ? Regardez les résultats. Magnus gagne à 81%. Vous êtes très très confiant pour Magnus. Vous êtes très très confiant pour Magnus. Nepo, il peut, en fait, Nepo, il est imprévisible. Peut-être qu'il va sortir la perle de sa vie, peut-être qu'il va te choquer, on sait pas. Bien sûr qu'il a ses chances. Bien sûr qu'il a ses chances. Faut pas oublier que Nepo, c'est un des rares joueurs, peut-être même le seul, qui a un score positif contre Magnus en partie longue. Et donc, il a battu Magnus plus de fois que Magnus ne l'a battu. Mais, personnellement, je vais soutenir Magnus Carlsen pour deux raisons. Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que j'ai très envie que Firuja gagne les prochains candidats et qu'on ait un match Carlsen-Firuja. Pour moi, ça peut être le climax des échecs du 21ème siècle. La deuxième raison pour laquelle je vais soutenir Carlsen, c'est parce que c'est mon cousin. Et oui, vous ne le savez pas parce que je suis assez discret sur la question. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous ne me croient pas quand je dis ça. Vous pensez que je troll ? Vous pensez que je blague ? Vous pensez que c'est de l'ironie ? Mais pas du tout. Que nenni ? Magnus Carlsen est réellement mon cousin et j'ai apporté la preuve ce soir. J'ai apporté une photo que j'ai prise avec Magnus il y a quelques années. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Je ne vais pas en dire plus. Donc ça, c'est quand j'étais avec Magnus quand on est allé voir le match du Real. Donc, vous avez la preuve maintenant sous les yeux. Magnus Carlsen est mon cousin. Fin du débat. On peut passer à un autre sujet. Je pense que j'ai prouvé à tout le monde et on arrêtera de me dire que je suis un mytho. Cette semaine, j'ai décidé de reprendre un peu mon entraînement tactique, de replanifier tout ça et d'intensifier tout ça parce que je sentais que j'étais moins alerte, j'étais moins affûté. Je recommençais à faire des petites gaffes un peu comme je faisais il y a quelques semaines des gaffes très bêtes qui me rendent difficile les parties alors que je suis plutôt bien. Et c'est sans doute lié au fait que j'ai arrêté Woodpecker. Je fais toujours ma tactique quotidiennement, mais je ne suis plus en mode Woodpecker. Donc là, je repasse en mode Woodpecker. Alors moi, je vais le faire sur Chessable parce que j'ai payé le cours donc autant en profiter. Comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément ce que je recommande. D'autant que je veux vous parler d'un site qui a été fait par quelqu'un qui suit un peu la chaîne. Le site, ça s'appelle Chesspecker. Je vous montre ça. Peut-être que vous en avez entendu parler. Et en fait, c'est très cool parce que vous pouvez créer des sets de problèmes. Donc par exemple, si je fais Create Set, je peux choisir un thème ou je peux faire un mix de tout. Ensuite, je donne un nom. Par exemple, objectif 2021. Je mets une difficulté. Alors, je vous recommande en termes de difficulté, si vous avez beaucoup... En fait, ça va être basé sur votre niveau leeches. Pour du Woodpecker, je pense que c'est bien de se faire un set easier et un set normal. Par exemple, un set easier de 250 problèmes. Admettons, vous mettez 250 et vous faites un autre set normal de 250 aussi. Et ensuite, vous avez des problèmes. Donc, ça va vous générer vous générer 250 problèmes. Enfin, allez les récupérer sur l'e-chesse. Et ensuite, bon ben voilà, vous faites les problèmes et une fois que vous les avez faits, en fait, vous avez votre pourcentage de précision ainsi que le temps que vous avez passé. Et une fois que vous avez fini votre cycle, vous pouvez le refaire et vous avez directement le temps et la précision que vous pouvez vous noter quelque part. Donc, c'est une bonne alternative au woodpecker de chez sable puisque ça, c'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça. Je vais faire du woodpecker et je vais faire, j'ajoute une nouveauté dans mon entraînement tactique parce que je le faisais pas trop. Je vous avais déjà montré ça mais je le faisais pas trop. C'est les blind tactics sur liste dits. Je vous ai déjà montré le site liste dits mais je ne me suis pas rendu compte de la puissance de cet outil des blind tactics. Donc, en fait, c'est tout simplement on vous donne une position et en fait, on vous donne deux coups en plus. Donc, en fait, dans votre tête, vous devez jouer les deux coups et ensuite, vous devez résoudre la tactique. Donc, c'est très intéressant pour travailler la visualisation. Et moi, je remarque que c'est un peu ce qui me manque. J'ai du mal. Voilà, parfois, je m'en mêle les pinceaux quand je vais trop loin dans mes calculs, dans les variantes, etc. Donc, j'ai besoin de travailler ma visualisation. Donc, hop, je joue le premier coup mais les pièces ne bougent pas. C'est ça qui est bien. Les pièces ne bougent pas. Ensuite, je fais ça et ensuite, je fais ça. Et voilà, une fois que la tactique est résolue, ça vous montre la position finale mais pendant que vous résolvez la tactique, les pièces ne bougent pas et ça, ça permet de travailler la visualisation et c'est très intéressant je trouve. Il y a l'étape supérieure, le niveau supérieur où c'est Peaceless Tactics. Alors là, c'est encore plus dur. C'est-à-dire qu'on vous donne juste là où sont les pièces et vous devez résoudre la tactique. Alors là, je ne vous cache pas que c'est encore peut-être un peu haut niveau pour moi. Donc là, par exemple, il y a un roi blanc et en F5, la tour est en H1, il y a un roi en H3 qui est là et il y a un pion en H2 et un pion en G4. Le pion qui est en G4, je le bouge en H3. Oui, voilà, c'est ça. Ensuite, il a fait tour B1. Donc, il a fait tour B1, il est là. Je pousse encore mon pion. Il fait G2 et là, c'est bon, c'est résolu. Donc, c'est très dur. Là, c'est l'étape supérieure, je vous avoue que... Mais j'aimerais bien arriver à ce niveau-là, en fait. J'aimerais bien arriver à ce niveau où juste, hop, je vois le positionnement des pièces, bim, bim, je les bouge, je résous la tactique. Et ce que j'appelle thème, donc je vais faire un peu de blind tactics de temps en temps, ce que j'appelle thème, c'est travailler un thème en particulier. Donc, je pense par exemple, si une semaine, je veux travailler, je ne sais pas, les clouages, par exemple, je vais travailler, je vais faire mon woodpecker et je fais quelques problèmes clouages faciles pour le premier jour. Ensuite, je fais des clouages difficultés normales le deuxième jour et clouages difficultés difficiles le troisième jour. Et le dernier jour aussi, je fais woodpecker plus tactique ratée. Donc ça, j'en ai déjà parlé aussi. Quand je rate des tactiques dans mes parties, je les rentre dans une étude litschesse qui s'appelle tactique ratée in game et de temps en temps, je les refais pour essayer de m'en souvenir et que ces schémas-là que j'ai ratés, j'arrive à les retrouver dans mes prochaines games. N'hésitez pas à me follow sur Twitter. Je vous rappelle le grand débat sur le goth des échecs qui va avoir lieu. Nous allons ensemble voter pour désigner le plus grand joueur de tous les temps, le plus grand joueur d'échecs de tous les temps. Donc je vous attends sur mon compte Twitter. Ça va être marrant. On va y avoir des débats. Ça va être enflammé. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, à vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment. Je vous dis à la prochaine. Vive les échecs et vive la TPJ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada